Nous ne sommes pas à Lisbonne, mais à Vernon, à 70 km de Paris, c'est là que vit Fernando 38 ans. Chez cet ouvrier, du bâtiment, des pans de murs entiers sont dédiés au gloire lisboète. Écharpes, maillots, photos, statues, casquettes, bouteilles ou encore assiettes. Depuis l'âge de 7 ans, il collectionne tous les objets se rapportant de près ou de loin à son club. Ça, c'est le premier objet que j'ai vu de Benfica. C'est mes parents qui me ont donné. Allant jusqu'à sacrifier le dernier étage de sa maison pour sa collection, l'une des plus grandes au monde. J'ai entré sur le record de Guinness avec 1625 objets en 2008. Aujourd'hui, on somme en 2013, j'ai plus de 6000 objets. Tous les fans du Benfica connaissent son musée et n'hésitent pas à lui laisser des messages sur les réseaux sociaux. Le président du club en personne l'a félicité à plusieurs reprises. Et dans son club de supporters, il a le droit à un accueil de stars. La personne la plus importante en France qui représente le club de Benfica, Fernando. Et ce soir, Fernando ne sera pas devant sa télé, mais au Parc des Princes. On ne peut pas mettre un match comme ça. C'est mon club préféré. Et entre les deux, le cœur de Fernando a déjà choisi son camp. C'est lequel le plus beau. Moi, je préfère cet côté-là. Sous-titrage ST' 501